Bonjour et bienvenue pour ce nouveau tuto. Nous vous proposons aujourd'hui la personnalisation d'un rondin de bois. Pour ce faire, nous utiliserons la bande de transfert, le Smart Stencil, quelques outils pour l'échenillage, deux crayons Sharpie pour personnaliser la découpe et la Cricut Joy. Nous nous sommes rendus sur le store pour choisir un fichier. Nous avons mesuré le diamètre de notre rondin et créé un disque du même diamètre. Nous superposons et alignons les deux éléments centrés. Je vais découper. Nous avons ainsi le rendu de notre personnalisation. J'insère mon matériau dans la machine. La machine vérifie qu'il y a assez de longueur et je peux lancer ma découpe. Notre découpe est terminée. Je peux décharger et retirer le matériau. Je vais découper la bande et pouvoir procéder à l'échenillage. Je viens de découper un morceau de bande de transfert pour pouvoir l'appliquer sur le motif. A l'aide du racloir, je chasse l'air pour bien faire adhérer ma bande de transfert au Smart Stencil. Je vais maintenant retirer la pellicule arrière pour ne conserver que le Smart Stencil. Je vais maintenant appliquer la bande de transfert sur le rondin de bois en essayant de le centrer au maximum. Mon motif est appliqué. Je vais pouvoir retirer la bande de transfert. Notre motif est maintenant appliqué. Nous allons pouvoir procéder au remplissage des lettres et des dessins avec nos crayons Sharpie. Je vais maintenant appliquer la bande de transfert. Voilà, notre projet est maintenant terminé. Je vous laisse regarder le résultat. J'espère vous retrouver prochainement pour de nouveaux tutos. Je vous invite à liker notre page et à laisser votre commentaire. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501